On va se rendre à Fort-de-France, en Martinique, où Cyril Boutier, qui est directeur éditorial, partenaire de cette émission, a une question à vous poser. On écoute dans l'instant, Cyril Boutier. Bonjour Frédéric Dhabi. Aux Antilles, en Guyane, le scrutin aura surtout été marqué par une très forte abstention, plus de 90% d'abstention en Guyane notamment, et deuxièmement par la montée, scrutin après scrutin, du Front National. J'aimerais savoir comment vous l'analysez dans ces territoires qui, historiquement, étaient plutôt des territoires ancrés à gauche et profondément antiracistes. – Oui, vous avez raison, l'abstention est toujours très forte dans ces territoires aux européennes, parce que les européennes apparaissent loin, aux élections régionales, on vote souvent plus dans ces territoires qu'en France métropolitaine. Vous avez raison de mettre en avant également le basculement. Rappelez-vous le premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon en tête dans tous les territoires avec plus de 50%, mais au second tour, Marine Le Pen l'emportait nettement sur Emmanuel Macron. Là, le RN est en tête parce que dans ces territoires, ce n'est pas une question migratoire, c'est une question sociale. Et le pouvoir d'achat, qui a été la première motivation de vote de l'ensemble des Français, a été surinvesti par les habitants de ces territoires. – Sous-titrage ST' 501